Et après près de deux ans de guerre en Ukraine, les soldats sont toujours déterminés à chasser les adversaires russes, mais c'est une bataille qui est difficile. On en discute avec Justin Massy, spécialiste en politique étrangère à l'UQAM. Merci beaucoup, M. Massy, d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Bonjour. Alors, après plusieurs mois de combat, l'armée ukrainienne vient de se retirer de la ville d'Avdivka. C'est une victoire importante, ça, pour l'armée russe. C'est une victoire surtout symbolique, je dirais, parce qu'au plan stratégique, ça fera pas une différence majeure dans le cours de la guerre. C'était un retrait ordonné, organisé par le commandement ukrainien, donc c'était pas dans le chaos, si vous voulez, comme on a pu voir les forces russes se retirer de Kharkiv l'année dernière. C'est symbolique, par contre, parce que c'est la première prise de la Russie depuis près d'un an. La dernière fois, c'était Bakhmout en mai 2023, donc ça fait quand même un bon petit bout, que la Russie n'a pas rien à se mettre sous la dent, si on veut. Et en vue des élections entre guillemets, parce qu'elles sont bien arrangées, ces élections présidentielles russes qui auront lieu en mars prochain, ça donne des munitions au narratif du président Poutine en disant que la Russie est en voie de gagner cette guerre. Et d'après vous, comment va le moral des troupes ukrainiennes? C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il manque de troupes et d'armes. Au niveau des troupes, l'Ukraine est en train de considérer une loi pour rabaisser le niveau d'âge minimum pour rejoindre les forces armées ukrainiennes, pour immobiliser près de 2 millions supplémentaires, de faire la conscription aussi des jeunes de 18 à 24 ans, de quelques mois de formation. Mais du côté des munitions qui doivent venir de l'Occident, vous le savez, comme moi, ça bloque au Congrès des États-Unis les 60 milliards que l'administration Biden aimerait donner aux Ukrainiens qui est bloquée depuis au moins décembre dernier. Et ça, ça pèse parce qu'une des raisons pour laquelle Avdivka a été tombée aux mains des Russes, c'est que le ratio d'artillerie est à 10 contre 1 du côté ukrainien. Il manque essentiellement d'armes pour poursuivre leur défense. Et est-ce que vous pensez que même les femmes pourraient être appelées au front? Il y a déjà des femmes dans les forces armées ukrainiennes, oui tout à fait, mais sur une base volontaire, elles ne sont pas conscrites, elles ne sont pas forcées de le faire. Je crois qu'il y a d'autres alternatives qui sont plus envisageables que ça, notamment au niveau des jeunes, parce que les Ukrainiens ont choisi d'avoir des personnes un peu plus âgées qui soient conscrits dans les mobilisés pour les forces armées ukrainiennes plutôt que les jeunes, pour permettre aux jeunes justement de fonder des familles et pouvoir assurer la relève. Donc je pense que ça serait plus au niveau de cette tranche-là qui serait envisagée. Mais là déjà avec la volonté d'avoir un demi-million supplémentaire, on pense être capable de le faire avec simplement rabaisser de 27 à 25 ans l'âge minimal pour être conscrit. Ok, je comprends. Et vous parliez, M. Massy, de l'aide américaine. Si elle venait à s'interrompre ou à diminuer le grandement, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que les pays européens hausseraient leur aide? Alors il y a eu des annonces la semaine dernière déjà de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni qui vont augmenter leur aide pour 2024. L'Allemagne a hauteur de 8 milliards, la France et le Royaume-Uni autour de 3 milliards de dollars. Donc c'est important. Mais même si on les met ensemble, et ça c'est les principales économies européennes, on s'entend, même si on les met ensemble, c'est très loin de 60 milliards d'aides militaires qui est sur la table, que les États-Unis veulent donner, en fait que l'administration Biden veut donner, qu'ils ont dans les coffres, mais que les républicains trompistes bloquent présentement. Donc oui, ça peut faire une différence. Les Européens peuvent aider, mais pas à la même hauteur que les Américains. Et en conséquence, ça fait en sorte que les Ukrainiens devront choisir là où ils vont défendre et là où ils ne pourront pas se défendre. Ils vont devoir faire nécessairement des concessions à l'armée russe, ce qui, elle, de son côté, a augmenté considérablement ses dépenses militaires. 30 % de son budget maintenant est consacré aux forces armées, 7 % de son PIB. En comparaison, le Canada, c'est 1,3 %. Donc on est loin de ça. Pour la Russie, c'est une économie de guerre. Ils ont mobilisé un autre 400 000 troupes qui vont s'ajouter cette année. C'est vraiment pour eux essentiel, cette guerre-là. Elle consomme l'ensemble de son économie et de son industrie. Alors qu'en Occident, on le voit un peu comme quelque chose de plus ou moins intéressant. Il y a une fatigue qui s'installe, ce qui fait que, quand il y a un contexte territorial, comme aux États-Unis, des conséquences néfastes pour les Ukrainiens. Oui, c'est ça. Et cette fatigue-là, quand même, on le sent chez les Européens. Il y en a beaucoup qui sont très préoccupés par la guerre et qui disent « Attention, si Poutine gagne contre l'Ukraine, ça ne va pas se terminer là. La guerre pourrait s'étendre ensuite au reste de l'Europe. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Elle pourrait certainement s'étendre au reste de l'Ukraine, déjà, parce que là, c'est seulement l'Est et le Sud qui sont sous-emprise, sous contrôle russe. Donc il y aurait au moins ça et il y aurait toujours une résistance ukrainienne à quoi on peut s'attendre. Mais effectivement, les pays qui sont limitrophes à l'Ukraine et à la Russie disent « Nous, on est possiblement les prochains. » Parce que quand on regarde les discours du président Poutine de 2021, avant le début de l'invasion, il souhaitait essentiellement que l'OTAN se retire de la plupart des pays de l'Europe de l'Est. Et ces visées ne seront peut-être pas d'attaque ou d'invasion, comme on l'a vu, de l'Ukraine, parce que ça, ça pourrait amener une guerre mondiale, mais certainement d'inciter des groupes, par exemple, russophones dans les Pays-Baltes à se soulever ou à créer un peu une tension au sein de l'OTAN et peut-être même tester l'Alliance. Parce qu'on l'a vu avec les propos de Donald Trump qui dit « Encourager ou inviter une agression russe contre les pays membres de l'Alliance, de l'OTAN », bien ça peut amener un président Poutine enardi par une victoire militaire dont l'armée mobilisée a peut-être testé réellement la résilience et la cohésion de cet Alliance-là. Donc c'est extrêmement dangereux. Et on l'a vu, l'OTAN a des plans d'augmenter le nombre de troupes qu'on va déployer dans l'Europe de l'Est, que le Canada en fait partie, où on va augmenter jusqu'à 2200 soldats canadiens en Lettonie d'ici 2026. Mais ça, ça coûte très, très cher. Et ça coûterait beaucoup moins cher à l'armée canadienne d'aider les Ukrainiens à gagner en Ukraine, plutôt que de devoir protéger l'ensemble des autres pays autour au cas où il y a une autre agression russe. Très intéressant. Justin Massy, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vous en prie, au revoir. Au plaisir.